RTBF, RTBF, le journal Pour se qualifier pour sa première finale à Roland-Garros, Justine Hénin devra réussir une énorme performance en demi-finale face à Serena Williams. Williams, numéro 1 mondial, tenante du titre et invaincue en grand chelem depuis septembre 2001. Williams, joueuse surpuissante et hyper motivée, c'est la grande favorite de ce match et de l'épreuve. Paris, Christine Anquet pour le journal. Pas d'état d'âme pour Serena, aussi détendue à l'entraînement qu'elle est déterminée en match. La numéro 1 mondiale n'a laissé que trois jeux à Moresmo en quart de finale. C'est déjà trois de plus que face à Barbara Chet, renvoyée sur un double zéro. Le premier jour de la victoire contre Chanda, on ne dit rien, on profite de la victoire. C'est le lendemain qu'on commence petit à petit à préparer le match. Je lui ai dit, la seule chose que tu dois me promettre, c'est qu'il y aura bagarre, qu'il y aura combat sur le terrain. Je ne veux pas qu'encore une fois dans une demi-finale d'un grand islam, tu sois absente. Je veux te voir y aller dedans. Le résultat, on parlera après. Donc ça, c'est le discours que j'ai tenu pendant les premières 24 heures, si je peux appeler ça comme ça. Et après, on est entré dans la dernière partie du match, quelque part, dans une situation un tout petit peu plus tactique, à essayer de mener quelque chose le plus pointilleux possible, parce que c'est sur ça que Justin pouvait jouer. Une tactique et une prise d'initiative qui était capitale si elle voulait avoir une petite chance de gagner le match. Justine applique immédiatement les consignes de Carlos. Il y a bagarre, il y a combat. La rochefortoise a mis dans le mille avec ses armes. Elle joue précisément là où ça fait mal à l'américain. La numéro un mondiale a le sursaut d'orgueil que l'on attend. La place en finale se jouera dans la troisième manche décisive. ... ... Troisième manche, mademoiselle Williams, 6-4, une manche partout. Justine laisse passer les occasions en début de 7, au contraire de Serena qui mène 4-2, service à suivre, jusqu'à cette balle litigieuse, jusqu'à cette décision d'arbitre, jusqu'à ces huées du public. L'américaine, si forte mentalement d'habitude, craque. Pour la deuxième fois dans ce troisième set, Justine s'apprête à servir pour la qualification. Pour ce match, mademoiselle de Machailly, 6-2, pas de 6-7-7. Moi, je n'oublierai jamais l'ovation, évidemment, que j'ai reçue à la fin de ce match, parce que j'avais l'impression que Roland-Garros m'appartenait, et c'était un bien beau sentiment. Et comme disait Henri Lecomte, c'est peut-être le plus beau match. Pour moi, c'est l'un des plus beaux matchs de la quinzaine. C'était vraiment un match fantastique. Il y a eu à la fois un jeu totalement différent des deux côtés, et puis surtout ce combat. Et moi, je suis très fier pour toi, Justine. Merci. Parce que tu as vécu quelque chose de difficile l'année dernière. Et maintenant, tu te retrouves en finale, et puis bravo. Merci. Merci, Justine, à samedi, contre Kim. Mais oui, les beiges, calmez-vous derrière. C'est historique, c'est vrai. C'est la première fois, en finale, la grand je l'aime. C'est sûr que ça a été très fort ce qui s'est passé. Ce jour-là, c'était magnifique pour moi, c'était très décevant pour Serena. Et c'est compréhensible, parce que je crois que c'est vrai que le public a beaucoup chahuté. Mais maintenant, j'ai vécu la même situation, trois mois plus tard, à l'US Open contre Capriati. Et je crois que c'est compréhensible. Un public prend partie, parce qu'un public peut-être veut une autre joueuse en finale que Serena Williams. Tout ça est peut-être un petit peu compréhensible. Et puis, on a fait une grosse, grosse histoire autour de ce match. Il ne faut pas oublier le niveau de jeu qu'on a développé tout au long de la partie. Ceci joint la Belgique à la tête entre deux étoiles, alors que la planète tennis découvre une version jaune du rouge et du noir. Le premier titre en grand chelais met désormais une certitude. Il ne reste plus qu'à désigner la lauréate. Kim est déjà dans l'arène pour une dernière répétition. Une heure plus tard, c'est au tour de Justine de prendre ses repères sur le cours central. Je crois que Justine a marqué les esprits beaucoup avant cette finale-là, de ne pas seulement d'équipe, mais de beaucoup de autres joueuses. Parce que la seule joueuse qui avait battu Serena jusqu'à là deux fois dans l'année, et bon, il faut le faire. Il y a Charleston, on a dit, oui, mais c'est pas un grand chelain. Et là, il l'a battu dans un grand chelain. Serena faisait 33 matchs qu'elle perdait pas un grand chelain. Donc, je crois que là, beaucoup de monde, ou beaucoup de joueuses ont dit, Justine est là, sur terre battue, c'est peut-être, je dis bien, c'est peut-être cette année en tout cas la meilleure joueuse du monde. Et elle, pour la première fois, Justine a compris que c'était la meilleure. Samedi 7 juin, le jour se lève sur Paris. Roland-Garros se prépare à vivre la première finale, 100% belge de son histoire. Plus de 15 000 personnes sont attendues dans les travées du cours central. Parmi eux, des Belges, beaucoup de Belges. Ils viennent des quatre coins du pays. Le noir, le jaune, le rouge envahissent la porte d'Auteuil. Je vois qui me ! Trésor, le roi, la reine, entrent dans l'enceinte pour insister à un défi, les pas comme les autres. J'ai très très mal dormi, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est vrai que j'étais tendue, j'étais très nerveuse. Et d'un autre côté, je sentais quelque chose. Je me disais, aujourd'hui c'est mon jour. Quand je me suis levée, on a discuté avec Pierre-Yves la veille du match. Et je lui ai dit à quel point c'était important pour moi cette victoire. Et je crois que j'en voulais tellement que j'aurais pas pu passer à côté. Oui, c'est vrai que j'aurais pas pu passer à côté.